Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui, dans cet épisode de Top Flop 5, on va parler d'un élément régulier de la saga qui permet de se changer les idées, je veux bien sûr parler des mini-jeux. Pour ce top, aucun critère particulier. Je pioche dans toutes les variations de gameplay qui sont considérées comme des mini-jeux et me sers du wiki de la saga pour définir ce qu'est un mini-jeu. C'est donc parti pour mon Top 5 des mini-jeux de Final Fantasy. Numéro 5. Parcours du tireur Le parcours du tireur est un mini-jeu de Final Fantasy X-2, accessible pour la première fois lors d'une mission et ensuite disponible à volonté durant les actes 2, 3 et 5 sur l'île de Beside. Il s'agit d'un mini-jeu de shoot où vous devez diriger Yuna sur un parcours rempli de monstres et les tuer avec vos armes pour obtenir des points. Je ne suis pas du tout un amateur de jeux de shoot. Ce n'est donc pas le critère qui me fait aimer ce jeu, mais c'est plutôt la profondeur de gameplay pour un simple mini-jeu. Alors qu'il pourrait s'agir d'avancer et de simplement tirer, cette épreuve est tout de même un peu plus subtile grâce à des mécaniques simples, certes, mais diablement efficaces. Il y a une jauge de combo qui vous permet de cumuler des points et cette dernière se vide lorsque vous vous êtes touché par des ennemis. Il ne faut donc pas foncer tête baissée et il est conseillé d'être très attentif à son environnement pour bien appréhender l'arrivée des monstres. A cela s'ajoute un système de munitions qu'il est possible de changer et qui donne un certain aspect stratégique au parcours du tireur. Des munitions simples, des munitions qui touchent deux ennemis en même temps, des munitions qui one-shotent. C'est vraiment un petit défi de savoir quelles munitions utiliser à quel moment. Il y a également un système de fusion de munitions pour les faire évoluer dans une autre catégorie, sans oublier différents types d'ennemis avec des vitesses de déplacement et résistances différentes. Bref, je passe plus mon temps à vous expliquer les règles et les spécificités du jeu qu'à vous expliquer pourquoi je l'aime et c'est justement ça que j'aime dans ce jeu. Il est complet, il est prenant, il a une certaine profondeur pour un simple mini-jeu et c'est donc tout ça qui fait de lui le numéro 5 de ce classement. Numéro 4, l'interrogatoire des Manderville. L'interrogatoire des Manderville est un mini-jeu de Final Fantasy XIV que vous pouvez jouer en utilisant les coffres à jouer disponibles dans le jeu. Il s'agit d'un jeu de réflexion qui simule comme son nom l'indique un interrogatoire de détective. Une barre est placée en haut d'une grille d'images avec en son centre un drapeau. Lorsque vous jouez, vous remplissez la barre et quand c'est au tour de votre adversaire, la barre se vide. Vous avez gagné lorsque après un certain nombre de tours, la barre dépasse le drapeau au centre. Il s'agit de s'imaginer, vous, un détective, poser des questions à un coupable qui essaie de se défendre. Pour cela, il faut sélectionner une case dans la grille qui a une valeur de points pour remplir la barre. Plus vous cumulez de points et plus elle se remplit. Si vous sélectionnez une image et que dans la ligne où la colonne se trouve une image identique, les points se cumulent comme un genre de combo. Si vous utilisez deux fois de suite la même image, vous débloquez également des atouts à utiliser. Malgré qu'il s'agit d'un jeu de réflexion, je trouve que ce jeu est un peu l'inverse du précédent. Il est très simple et manque justement de profondeur, mais c'est là qu'est sa force. C'est le genre de jeu simple mais terriblement addictif. J'adore faire des parties de ce mini-jeu. C'est rapide mais étrangement très chronophage car on se contente rarement d'une seule fois. C'est le genre de jeu où l'on fait toujours le fameux « encore une » puis « encore une dernière » pour finir par faire 10 dernières parties. Il y a une petite partie de RNG qui peut parfois être un peu frustrante. Mais le petit aspect stratégique compense énormément le plaisir de jeu. Voulez-vous privilégier les points ? Est-il préférable de faire un mauvais tour pour gagner un atout ? Dois-je prendre une case à 10 points ou plutôt deux cases à 5 pour éviter à mon adversaire de faire un combo derrière ? C'est vraiment beaucoup de fun pour moi. C'est un jeu très accrocheur. Il a toutes les qualités d'un bon mini-jeu et se retrouve donc sans effort à la quatrième place de ce top. Numéro 3 Le Snowboard Le Snowboard est un mini-jeu de Final Fantasy VII que l'on joue pour la première fois dans l'histoire et qui est ensuite disponible au Gold Saucer sur une borne d'arcade. Le principe est très simple car il s'agit de descendre une piste enneigée sur un snowboard et de faire le meilleur chrono. Il est également possible sur la version Gold Saucer de récupérer des ballons pour augmenter son score. C'est donc tout simplement une course contre la montre. Comme pour le numéro 5 de ce classement, en temps normal, je n'aime pas ce genre de jeu. Mais ce mini-jeu est très addictif et parvient à me convertir à son concept. Ce ne sera d'ailleurs pas le dernier mini-jeu de ce top à me faire cet effet. Et je pense d'ailleurs qu'il s'agit d'un gage de qualité de pouvoir faire jouer un joueur à un truc qu'il n'aime pas en temps normal. Pour aller au plus simple, le snowboard est vraiment fun. La maniabilité est un peu raide et demande un certain temps d'adaptation mais une fois maîtrisé, bon sang que c'est amusant. On se prend très vite au jeu de faire le meilleur temps et de ramasser tous les ballons. Alors oui, c'est avant tout du scoring, comme à l'ancienne, où seuls les points importent. mais ici, il y a tout de même un petit intérêt à viser le high score. Plus que la gloire, faire un bon score vous permet de débloquer de nouvelles pistes et donc de vous lancer à chaque fois dans un nouveau défi de performance. Alors certes, il n'y a que trois pistes dont la difficulté est croissante, mais vous serez surpris par votre envie de faire de temps en temps les pistes alors même que vous les maîtrisez déjà. Comme le numéro 4 de ce top, le snowboard a un côté addictif et fonctionne à merveille de par sa simplicité. Et puis, voir Cloud sur un snowboard, c'est cool. Tout le monde avait envie de voir Cloud sur un snowboard, même sans le savoir. Oui, même toi devant ton écran, tu as envie de voir Cloud sur un snowboard et maintenant que tu l'as vu, tu le trouves cool. Alors qu'en penses-tu mon cher Watcher ? Ça ne mérite pas la troisième place de ce classement ça ? Numéro 2 Le triple triad Triple triad est un jeu de cartes présent pour la première fois dans Final Fantasy 8 puis ensuite dans Final Fantasy 14 et même sur l'application Final Fantasy Portal App sur mobile. Le jeu consiste à jouer un deck de 5 cartes toutes avec des chiffres inscrits représentant la force de la carte sur chacun de ses côtés. Il faut ensuite poser la carte sur un plateau de 9 cases et le but est de capturer les cartes de l'adversaire. Chaque joueur est représenté par une couleur bleue et rouge qui est présent sur la carte. Si une fois que le plateau est rempli vous possédez plus de cartes de votre couleur que l'adversaire vous avez gagné. Pour prendre la carte de l'adversaire et la convertir à vos couleurs vous devez poser un chiffre supérieur à celui de la carte adjacente. Cela peut sembler compliqué et je ne suis pas très pédagogue mais faites-vous un avis avec la vidéo d'illustration présente en ce moment. Je pourrais parler des heures des règles du jeu mais je ne vais pas le faire car je dois avant tout expliquer les raisons qui me poussent à mettre ce mini-jeu dans ce top. Je peux juste vous dire qu'il existe une très grande quantité de variantes de règles qui donnent toujours un intérêt nouveau à vos parties. Déjà j'aime énormément les jeux de cartes. J'aime leur aspect stratégique mais surtout j'aime l'aspect collection que propose ce genre de jeu. Et le triple triad bien que virtuel n'échappe pas à ce principe de collection quel que soit le jeu dans lequel il est présent. Donc oui même si j'aime le jeu que je trouve les règles cool la stratégie intéressante la richesse du gameplay plutôt ouf et son accessibilité géniale c'est l'aspect collection qui me marque avant tout. j'aime l'idée de partir à la chasse aux cartes j'aime l'idée de trouver des cartes toujours plus fortes pour construire un deck toujours plus puissant de se lancer ensuite à la recherche d'autres cartes et d'avoir le plaisir d'en trouver de nouvelles même si elles sont mauvaises je trouve très satisfaisant de regarder son classeur de cartes virtuelles remplies de belles illustrations signe d'un travail acharné collectionner les cartes triple triade me donne envie d'un jour être le meilleur joueur de me battre sans répit de tout faire pour être vainqueur et gagner les défis bref de toutes les attraper triple triade deuxième place de ce classement numéro 1 le blitzball le blitzball est un mini jeu présent dans final fantasy 10 et également dans sa suite mais sous une autre forme je parle ici de la version ff10 mais je reviendrai vite fait sur la version 10-2 le blitzball est un genre de football qui se joue dans l'eau et la règle est tout simplement de marquer des buts dans les cages de l'adversaire vous devez composer votre équipe choisir votre formation vous défendre faire des tacles des passes des tirs du football quoi je pense que tout le monde a saisi le principe alors je répète la même rengaine mais je ne suis pas du tout un fan de foot que ce soit en vrai à la tv ou dans les jeux vidéo pourtant le blitzball c'est tout simplement le mini jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps de toute la saga à l'époque de la sortie du jeu une fois complété à 100% j'ai continué à jouer tous les jours à ff10 pour ne faire que du blitzball pendant des heures résultat j'ai passé près de 100 heures de jeu sur le blitzball bizarrement c'est difficile pour moi d'expliquer clairement les raisons qui m'ont fait passer autant de temps sur ce mini jeu mais je vais faire au mieux pour vous partager mon ressenti déjà je trouve le gameplay vraiment cool j'aime le fait d'avoir des petits temps de pause pour des prises de décision il y a ce petit côté rpg qui est vraiment sympa on retrouve également ce côté rpg dans le fait de gagner des levels pour ses joueurs de pouvoir augmenter les différentes stats d'apprendre des compétences mais aussi de recruter des membres d'équipe oui le blitzball sous couvert d'être du sport j'ai l'impression qu'il s'agit d'un rpg dans le rpg et je trouve l'idée vraiment cool j'aime le fait également que l'on s'attache à ses joueurs on finit par les connaître plus que d'être un joueur j'avais l'impression d'être le coach de mon équipe et j'étais content de les voir gagner leur match j'aime également la sensation de progression on ressent vraiment le fait de devenir plus fort on commence le jeu en faisant des victoires sur le fil du rasoir et on finit par marquer des buts depuis l'autre bout du terrain alors bien que j'aime ce côté gestion je n'ai pas aimé la version de 10-2 qui est justement devenue 100% gestion avec des phases de gameplay automatique voilà en gros tout ce que je peux dire sur le blitzball c'est un jeu qui m'a accompagné pendant très longtemps que je ne pensais pas apprécier mais qui se retrouve aujourd'hui à la première classe de mon top 5 des mini-jeux de la saga de la saga de la saga de la saga – Sous-titrage FR 2021